salut salut bienvenue dans ma nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui le samedi 16 octobre 2021 il est 18 heures et je me trouve à tende commune des alpes maritimes à quelques kilomètres de l'italie et pourquoi je suis à tende aujourd'hui c'est parce que demain à 6h30 je me lance sur le mon premier 50 km le trail des balcons des merveilles voilà donc là où je vais récupérer mon dossard je me trouve actuellement près de la mairie ils sont en train de monter le stand on le voit derrière moi voilà je vais aller récupérer mon panier mon gobelet en cadeau et mon dossard voilà c'est pas c'est pas l'ordre d'arrivée c'est l'ordre de dossard allez découvrons maintenant le contenu de ce sac magique c'est ça qui me permettra d'effectuer ce train l'explication le gobelet alors apparemment ça marche comme ça parce que bien évidemment je me suis acheté un gobelet mais me connaissant vous avez compris je l'ai oublié voilà la petite tasse pour les ravitaux super important ça ça fera toute la différence le bonbon magique voilà et après bon une salade piémontaise bon sans couvert on verra comment on verra comment là on la mangera des chips nature et ensuite la puce à accrocher aux à la cheville et le ricré au lait et la compote de pommes donc avec tout ça si je finis pas c'est qu'il ya un problème 1 le mètre dans les bras la paix des mains ta paix des mains faut tout sourire et revoquer les gars de l'université heure très contente dans la distance et c'est parti attention 5 4 3 2 1 c'est parti allez après quelques bonjour quelques soucis techniques nous voilà le dimanche 17 octobre 6h30 du matin pour le départ du 50 km ça fait 5 minutes que c'est parti on se balade dans les dans la vieille ville le vieux village de temps voilà alors après avoir connu un premier kilomètre où j'ai fait que réparer la caméra voilà on se retrouve au bout d'un kilomètre 300 les premières montées on quitte le village de tom pour se diriger vers le village de saint d'almas avant d'attaquer la grosse montée voilà on va éteindre la frontale bon on vient de se faire une descente dans les sous-bois une forêt de châtaigniers sacrée descente voilà si je ne trompe pas de chemin c'est mieux et là on arrive au village de saint d'almas de tende voilà ça fait 5 kilomètres et quelques on est parti allez il reste encore dix fois ça voilà saint d'almas voilà 7 kilomètres 30 on est vraiment tout en bas là on commence la grosse ascension direction le granil le village de granil il ya le premier raviton et ensuite le lac des mèches allez on se retrouve au ravitaillement à granil c'est par là on est toujours sur la montée pour aller à granil voilà ça grame ça grame ça jeune neuf kilomètres mais c'est pas fini donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, un petit ravito et on repart. Bon, premier ravito. Bon, il n'y a pas de salé. J'ai pris le carré de chocolat. J'ai un bout de banane. On verra. Voilà. Allez, bise. Elle est encore 38 kilomètres. C'est parti. Allez, toujours en direction du lac des Mèches. Ça y est, le soleil arrive. Et je vais m'attendre au niveau du lac des Mèches, mais je ne sais pas si on peut y aller en voiture. Donc, petite interrogation et déception parce que je voulais lâcher toutes mes affaires chaudes. Je vais me mettre en short, là-haut. Donc, voilà. On verra si je peux la croiser ou pas. C'est l'interrogation. Sinon, tant pis. On fera avec. L'aventure, c'est l'aventure. Allez. 37 kilomètres, il nous reste. On y va. Sous-titrage ST' 501 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 voilà maintenant je crois qu'on va là haut bon il ya trois grosses difficultés la plus grande c'est la première voilà une montée sèche quoi bon il faut la faire c'est dans la tête parce que là le corps il dit non les jambes surtout allez on va voir on va affronter la vallée de la pille on va aller au fort apparemment il ya deux magnifiques forts ou un et après une grande descente on va voir si on peut finir ces 50 ça sera vraiment l'objectif et voilà je me suis fait petite entorse au 25e kilomètre donc là c'est chaud je sens pas trop donc l'expert ça va tenir aussi voilà plein d'interrogations encore quelques heures de course et après on voit allez c'est parti voilà là je souffre là c'est dur les adducteurs les cuisses plus de jus ça grimpe c'est la grimpette la plus rude et la plus raide donc là je viens de finir la plus grosse montée il m'en reste encore deux je crois mais bon même si elles sont pas aussi aussi longue et et forte ça va piquer parce que plus ça va plus j'ai les jambes en feu là voilà donc là on attaque la descente le problème c'est que la descente ça fait mal aux jambes ça pique ça pique ça pique mais bon on suit à 34 km et moi 16 c'est ça je crois que c'est ça 16 km 16 17 km aller ça va être chaud c'est bien que les gens veulent tiennent parce que cardio ça va l'estomac ça va c'est vraiment les jambes défaillances de régions allez je me concentre sur la descente allez 35e kilomètres ravitaillement dernier wow ça pique merci en tout cas c'est toi ton prénom c'est serge tout ça en 29 voilà on fait la route ensemble on s'est perdu ensemble voilà je viens de battre un record j'ai fait 38 kilomètres c'est la première fois que je fais plus que 38 kilomètres mon premier objectif de la journée atteint il me reste 12,7 kilomètres bon avec un paysage magnifique je vous montrerai juste après mais si j'arrive à faire ces 12,7 kilomètres je vous promets qu'à l'arrivée je danse la macarena voilà donc si vous voulez me voir danser la macarena restez bien on verra si je suis capable de le faire voilà vivement la macarena voilà pourquoi je suis venu ici pour des paysages comme ça c'est magnifique magnifique là je viens de me prendre une gamelle de l'autre monde gamelle crampe ouah ça m'a séché dommage elle était pas filmée en direct mais bon j'en profite un peu pour reposer les jambes et ses douleurs tendinoses au niveau du genou ça pique ça pique allez je me repose et après j'y vais alors là j'ai jamais fait improvisation totale brez 11 km qu'est ce que j'ai fait ben voilà elle est froide d'un mais bon je pense que ça va faire du bien allez je reste deux minutes et après j'y vais wow j'ai fait froid nous avons une bergerie en face là j'ai pas si on la voit bien la caméra voilà c'est la bergerie de la cousine de ma femme solange et qui en a dormi allez on va sur cette crête là en face et après ça cale il me reste neuf kilomètres allez putain les tendinites tout ça c'est vrai c'est horrible elle est neuf bord mesdames et messieurs j'ai effectué au premier marathon 42 km voilà il me reste 300 mètres de déni va faire en tout je peux plus j'ai mal de partout des fois on filme quand ça va mais là ça va vraiment pas chaque pas c'est une horreur c'est ses jambes hein je suis pas mal aux jambes ça va allez on y va monsieur d'hab l'éternelle question pourquoi rester en bas alors qu'on peut être en haut là pour ça là ce qu'on voit en vert en bas c'est là où on a dormi c'est chez la cousine voilà tout ce qu'on a fait le village de tendre on est parti d'avant derrière les revenus tac tout derrière le ballon là on est ressortie la piste qui est là là qui monte jusqu'au fort alors là résultat des courses il me reste 7 km à peu près deux kilomètres de descente jusqu'en bas en bas là après une dernière montée il reste 200 m de dénive et on reprendra la première des soldats la descente qu'on a fait juste après le ravitaillement de tendre cela va bien caler voilà donc on aperçoit là tout ce qu'il nous reste à faire c'est tant de 7 km c'est parti un kilomètre la descente après on fait le moral au final et l'arrivée voilà on a 300 mètres ouais non c'est bon ça ça fait un peu mal aux jambes mais faut finir à voilà sinon tu souffles là ça va pas trop dur j'ai les crampes j'ai les crampes j'ai crampes tandinites en poule allez je fume l'arrivée merci de m'accompagner 260 mètres allez go par avant il y a eu le comité d'accueil tu as réussi à passer au horaire ouais il y a gg qui doit attendre depuis un moment la pauvre allez je remercie voilà voilà non oui Allez ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez ! Dossard numéro 1, et tu termines à la dernière place. Tu manques un peu d'entraînement, ou c'est ton premier trail, ou il était trop dur ? Non, c'est que je me suis pris d'entorse au 27ème kilomètre de la cheville gauche, et des douleurs tendineuses au genou, et en poule au pied, donc j'ai eu du mal à courir en fait. Non, c'est que ça, sinon le cardio et tout ça va, désolé de vous avoir fait attendre. Tu ne l'as pas fait attendre, ça nous fait plaisir, on avait dit qu'on attendrait le dernier, et c'est toi. Donc bravo à toi, le parcours, tu as trouvé un beau parcours quand même, c'est ce que nous ont dit tous les autres concurrents qu'on a interviewés. Ah oui, c'est magnifique, je connaissais tant, mais pas les alentours. Franchement, bravo, merci pour le balisage, merci pour le parcours, voilà, c'était à refaire. Voilà, ben écoute, on te donne rendez-vous l'année prochaine, normalement ça devrait être organisé, tout dépend de Stéphane Gournet, la cheville ouvrière de l'organisation. Bravo à toi, et puis bon retour. Mesdames et messieurs, je vous propose un bond dans l'espace-temps. Nous voilà donc huit mois après le trail de tente. Et oui, huit mois, il m'a fallu huit mois pour faire ce débrief, huit mois pour encaisser, huit mois pour me poser des questions par rapport à cette contre-performance qui pour moi en est une, même si l'objectif de départ fixé ensemble, c'est-à-dire réussir ces 50 km, a été atteint, mais pour moi c'était vraiment très dur, vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc il est temps un peu de mettre tout ça en place pour faire ce débrief, analyser le parcours, les sensations, les bonnes comme les mauvaises, et voir ce qui n'a pas été et comment améliorer tout ça pour continuer, parce qu'il m'a fallu huit mois pour dire oui, je continue. Alors commençons d'abord par étudier le parcours. Vous avez vu, un parcours quand même assez varié. Donc au départ du village, une montée directe de 5 km pour une redescente au village de Saint-Dalmas. Ensuite, on remonte au village de Granille. On va suivre les crêtes pour arriver au lac des Mèches. Et là commence la deuxième grosse difficulté de la matinée. La grande redescente sur le village de Tende pour finir la première boucle. Et la deuxième boucle pour moi qui a été fatale. Donc la grosse montée. Ensuite, on va jusqu'au fort de Tende, la vallée de la Pilla. On change de versant et on entame la grosse redescente vers le village de Tende, à peu près 10 heures plus tard. Un parcours où il y avait beaucoup de sous-bois. Un peu trop à mon goût, moi qui ai l'habitude de courir dans les bois et dans les forêts. J'aime les espaces aérés, dégagés, les paysages d'alpage. Donc là, j'ai eu cette sensation quand je suis arrivé au niveau du château, à peu près vers le 40ème kilomètre, un peu avant le 40ème kilomètre. Mais j'étais vraiment en souffrance, donc je n'ai pas pu profiter bien de ces paysages-là. Après, une découverte pour moi, le village de Granille. C'était vraiment magnifique. Et ainsi que le lac des Mèches. Voilà, ça c'est deux belles belles découvertes. Allez, petit moment d'introspection. Qu'est-ce qui n'a pas été pour moi lors de ce trail ? Déjà, une grosse erreur de ma part lorsque j'ai mis les pieds dans l'eau. C'est arrivé juste après une chute et une crampe au mollet. Et là, je me suis dit, je vais mettre les pieds dans l'eau, histoire de rafraîchir tout ça. Mais l'eau était tellement, tellement froide que ça m'a un peu brûlé les pieds. Et ça m'a anesthésié vraiment la circulation. Et j'ai eu vraiment du mal à repartir. Donc voilà, on apprend à ses dépenses. Ça, je le referai plus. L'eau vraiment était trop 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 froide. Et qu'est-ce qui s'est passé aux alentours du 40e kilomètre ? Comme vous le voyez dans les vidéos, je souffre. Donc aucun plaisir. Vraiment de la souffrance pure. Des larmes. Des larmes aux yeux. Tout ça a dû à un peu la fatigue, un manque de discernement. J'ai eu aussi des crampes. Des douleurs tendineuses au niveau du genou droit qui sont apparues. Et pour couronner le tout, une cloque sous la voûte plantaire. Donc à chaque pas. C'était comme si je m'enfonçais une aiguille sous la voûte plantaire. C'était horrible. Mais voilà, tout ça a joué sur le moral, sur la condition. Je n'arrivais plus à avancer. Je n'arrivais plus à mettre un pied devant. Je n'avais qu'une envie, c'est d'arriver. Bien sûr, je vais abandonner. Je ne vais pas réussir. Voilà, on passe vraiment par des phases assez compliquées. Mais voilà, ça forge l'expérience. Ça sert justement à ne plus commettre ces erreurs-là. Donc pourquoi ces douleurs ? Pourquoi ça ? Est-ce un problème de nutrition ? Est-ce un problème d'entraînement ? Je ne sais pas. Au point de vue nutrition, je m'étais levé très tôt. Donc le matin, j'avais mangé des pâtes complètes avec du fromage. Dans mon sac, j'avais pris aussi du sandwich. Parce que je me suis aperçu qu'avec l'expérience, le salé, ça faisait vraiment du bien. Voilà. Il y a eu les ravito à Grani. Il y a eu les ravito au lac des Mèches. Je n'ai vraiment pas manqué de sucre. Je ne me suis pas senti faible. Par contre, j'ai peut-être trop mangé. J'étais un peu lourd dans la première partie du parcours. Mais bon, après, c'est une question de dosage. Il faut vraiment apprendre à doser. Pas trop manger. Parce qu'après, on est lourd. Si on ne mange pas assez, c'est compliqué. Surtout pour moi qui n'avais jamais fait de cette distance-là de gérer ça. Mais bon, j'ai plus trop mangé que pas assez. Est-ce un problème d'entraînement ? Peut-être. Parce que pourtant, je cours assez régulièrement. Je fais beaucoup de distance des 25 km, des 30, des 35 km. Voilà. Sans difficulté aucune. Mais là, enchaîner les 2006 de dénive sur les 50. Voilà. Je ne sais pas. À partir du 40ème kilomètre, j'ai vraiment explosé. Comme un pop-corn. Voilà. Stéphane, il a pété un câble. Et bon. Donc, je ne sais pas si c'est le manque d'entraînement. Je ne sais pas. Enfin, les douleurs étant là, je pense que, voilà. Peut-être, je ne fais pas assez de renforcement musculaire. Ce qui me permet de... Ce qui permettrait d'avoir un peu plus de puissance dans les cuisses pour adapter les montées et encaisser les montées, justement. Et peut-être reprendre un peu le fractionné. Je pense que c'est ça aussi qui m'a manqué. Il y a huit mois, je ne faisais pas trop de fractionnés. Ce qui me permet d'encaisser vraiment les montées et de pouvoir relancer sur les parties un peu plus plates. Après, on peut rajouter aussi du travail en excentrique dans les descentes. J'ai vraiment, surtout dans la dernière descente de 2 km, j'ai vraiment souffert au niveau des ischios jambiers. Donc voilà, tout ça, c'est un peu un manque d'entraînement. Mais c'est dur de connaître son corps, de s'habituer et de savoir ses faiblesses. Et je pense que passer par des états psychologiques comme ça nous aide aussi à progresser. Au niveau matériel, je n'ai pas trop grand-chose à dire. J'avais évidemment les bâtons, des chaussures de trail. Bon, elles avaient quand même 300 km au compteur, ces chaussures. Est-ce qu'elles étaient un peu abîmées ? Est-ce que ça m'a déformé un peu l'appui du pied ? Bon, je ne sais pas. Je porte quand même des semelles orthopédiques, spécialement faites pour le sport, par un ponologue. Donc au point de vue matériel, je n'ai vraiment rien à dire. J'avais tout ce qu'il me fallait. Le sac, je ne le sens pas. La ceinture porte-bâton non plus. Elle est vraiment agréable. Donc voilà, je ne peux pas mettre ça sur la faute du matériel. Au point de vue psychologique, j'ai vraiment eu du mal à encaisser ce trail de tendre. C'est pour ça qu'il m'a fallu un peu 8 mois de réflexion. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 8 mois ? Je me suis remis à courir, bien évidemment. J'ai fait d'autres trails. J'ai monté un duo mixte aussi. J'ai fait des trails grâce. Et j'ai surtout fait, il y a quelques jours, les allumés de la pleine lune. Donc une course aux alentours de chez moi de 54 kilomètres qui m'a permis de renouer avec ces distances-là. Je me suis mieux entraîné. J'ai fait plus de fractionnés. J'ai continué le renforcement musculaire pour progresser. Et maintenant, je renoue le lien avec la distance du 50 kilomètres. Ce qui me permet d'être motivé, d'être à fond et de me tourner vers une distance un peu plus importante. Peut-être un 65 ou un 75, voire un 80. Mais ça, je le ferai quand je serai prêt. Donc je n'ai pas d'objectif précis. Je n'ai pas de course précise en tête. En tout cas, mon entraînement se tourne vers ces distances-là maintenant. Ce débrief est maintenant terminé. Vous m'avez vu souffrir. Donc j'espère que je ne vous ai pas découragé. Mais au contraire, je vous montre que même si on souffre, il faut passer au-delà de ça. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Merci de participer. Un like, un pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, parlez-en. Si vous voulez m'écrire ou si vous voulez que je vienne filmer aussi des trails vers chez vous, n'hésitez pas. Je suis preneur. Motivez à fond. Direction des distances un peu plus importantes. Donc merci encore une fois. C'est super sympa. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Il y en a plein carré ou plein plein plein. Salut ! C'est comme une religion. Tu t'affoles. Tu t'affoles. Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. Pour pas courir, c'est comme une religion. N'oublie pas que t'es gros, petit homme. Emporté par tes émotions. Sérieux. Tu déconnes. Pourquoi c'est presque une religion ? En tout cas, c'est tout comme. Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. Never stop. Tu cours. Mais dans quelle direction ? Cette fois c'est sûr. C'est la bonne. Faut que je me fasse une raison. Que t'es grand. Petit homme. Courir, c'est comme une religion. Faut y croire. Tu m'étonnes. Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. Mais il manque pas quelque chose à cette vidéo ? Qu'est-ce que j'avais dit dans un moment de pure folie, dans un manque de discernement ? Que si je réussissais à finir les 50 kilomètres, je faisais quoi ? Tout simplement, j'allais danser la Macarena. Pour toi courir, c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions. Que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles. Tu t'affoles. Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. Pour toi courir, c'est comme une religion. N'oublie pas que t'es grand, petit homme. Emporté par tes émotions. Sérieux, tu déconnes. Pour toi c'est presque une religion. En tout cas, c'est tout comme... Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. 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 Cette fois c'est sûr, c'est la bonne. Faut que j'me fasse une raison. Que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Faut y croire. Tu m'étonnes. Comme une religion. Petit homme. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop.